Il est tout à fait possible de contribuer sur Wikipédia sans créer de compte. Néanmoins, pour suivre ce MOOC, il est fortement conseillé d'avoir un compte. Nous allons voir ensemble comment le créer. Lorsque vous êtes sur Wikipédia, cliquez en haut à droite sur le lien « Créer un compte ». L'inscription est rapide, il n'y a que quelques champs à remplir. Le premier est important, il s'agit de votre pseudonyme, votre pseudo, qui apparaîtra en permanence sur Wikipédia et servira à vous identifier. De nombreux Wikipédiens préfèrent utiliser un pseudo sans lien avec leur vrai nom, mais vous pouvez tout à fait utiliser votre vrai nom. Pour cet exemple, je vais indiquer « Prof. Wikimook ». Il est possible de changer ultérieurement de pseudonyme, mais la démarche est un peu complexe, donc autant bien choisir dès le départ. Après avoir choisi un mot de passe, je vous conseille très vivement d'indiquer une adresse de courriel. C'est le seul moyen d'obtenir un nouveau mot de passe si vous perdez celui que vous indiquez maintenant. Précisons que cette adresse mail ne sera jamais rendue publique, et vous pourrez la changer par la suite. Une fois que vous avez créé votre compte, pensez à consulter votre boîte mail pour valider l'inscription. Si vous n'avez pas reçu le mail de confirmation de Wikipédia quelques minutes après votre inscription, vérifiez qu'il n'est pas dans l'onglet « Spam » de votre boîte mail. En haut à droite de votre écran, vous trouverez un onglet « Préférences ». Il permet de paramétrer votre compte et comporte plusieurs sous-onglets. Dans le premier, « Informations personnelles », notez que la case « Autoriser l'envoi de courriel venant d'autres utilisateurs » est cochée par défaut. Cela permet à d'autres contributeurs de vous envoyer un mail via Wikipédia, c'est-à-dire sans connaître votre adresse mail pour autant. Dans le deuxième onglet, « Apparences », vous pouvez sélectionner votre fuseau horaire. Enfin, dans le sous-onglet « Notifications », un certain nombre de cases sont déjà cochées. À droite de « Modifications annulées », je vous conseille de cocher également la case de la colonne « Web ». Cela vous permettra d'être averti directement sur Wikipédia si un autre contributeur annule une de vos modifications. La colonne « Courriels » sert à être averti par mail en plus des avertissements sur Wikipédia. Quant aux autres types de notifications, pas d'inquiétude. Vous découvrirez leur utilité au fur et à mesure, et vous pourrez modifier leurs paramètres ultérieurement. Pour finir, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer les préférences » en bas de page. Votre compte est maintenant paramétré. Vous voilà prêt à contribuer. Merci. Merci. Merci.